Alors on va continuer notre série de tuto avec enfin les choses sérieuses, la partie color. Alors avant de passer dans la partie color, on va être sûr d'être sur la bonne timeline. Ici c'est bien donc mon montage, celui qui m'intéresse. Et je vais passer dans l'onglet color ici en bas au milieu. Ce que vous allez trouver c'est ça. Donc ici un écran de prévisualisation. Ici le chargement de presets qu'on utilisera par la suite. Ici l'organisation des nodes, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est pas compliqué du tout, ça fait peur comme ça la première fois. Mais vous allez voir c'est très simple. Ensuite une timeline ici qui contient tous les clips que vous allez devoir colorer pour faire votre colorimétrie complète. Ici une timeline comme ça vous pouvez passer pour voir où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez évoluer quand vous faites play. Ici en bas tous les outils dont on va avoir besoin pour colorer. Vous allez voir qu'il y a des trackers, il y a comme ça des qualifieurs pour choisir une couleur, travailler qu'une certaine gamme de couleurs etc. Vous allez voir c'est très complet. Et ici la gestion des keyframes c'est pour enregistrer un petit peu des choses et des changements. On n'utilisera ça que plus tard. Un outil à rajouter ici dans View c'est le Vectorscope. Dans Vidéoscope vous faites On Off. Vous pouvez choisir 16 neuvième ou 4 tiers. 2 up ou 4... Enfin moi j'utilise le 2 up plutôt. Vous allez voir que c'est indispensable à la colorimétrie. Et je consacrerai un tuto presque exclusivement à ça plus tard. Mais pour l'instant on va voir les grandes lignes de l'onglet color et comment s'en servir pour la première fois. Ici vous remarquerez que c'est coloré, là il y a plein de couleurs. C'est pour dire que ce clip je l'ai déjà retouché. Et quand il n'y a rien c'est que vous n'avez pas encore attaqué les retouches. Alors je vais prendre un clip. Prenons, 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 prenons celui-ci par exemple. Celui-là. Voilà on va prendre celui-là pour se faire la main une première fois. Et donc je vais vous expliquer comment fonctionnent les nodes. Ici vous avez l'entrée, votre image pure, votre clip de base. Ici vous avez votre retouche. Vous allez pouvoir les mettre les unes à la suite des autres. Et ici ce que ça donne en produit fini après toutes nos retouches. Donc la base ça passe par là, 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 là et ça vient ici. Donc on va voir comment travailler avec des nodes. Et pourquoi on va les lisser les uns après les autres. Plutôt que de travailler tout sur un. Je vais prendre le premier node et on va commencer par ajuster notre contraste. Je vais faire, pardon je ne vous ai pas montré. Je vais un peu vite. Clique droit et je vais faire change label. Hop, je vais le renommer en contraste pour ne pas me perdre, pour savoir un petit peu ce que je fais. Dans cet onglet, je vais aller régler le contraste de mon image. On voit ici que je ne suis pas tout à fait au zéro. Donc mes noirs ne sont pas tout à fait noirs. Et je ne suis pas non plus tout à fait, tout à fait au maximum en haute lumière. Alors ça peut être volontaire, on verra par la suite que c'est vraiment des choix à faire. Mais ici on va partir du principe que je vais utiliser toute l'amplitude de mon contraste. Et je vais vouloir aller jusqu'en bas sur les noirs. Donc pour ça on va utiliser les outils ici. Les roues, les molettes ici. Lift, ça va être tout ce qui est dans les basses lumières. Donc essentiellement ce qui est noir et sombre. Gamma pour les moyennes lumières. Et gain pour les hautes lumières. De cette façon je vais pouvoir agir que sur les basses lumières, ou sur les moyennes lumières, ou sur les hautes lumières. Ici on voit que sur mon vectorscope je ne suis pas tout à fait en bas. Et que je pourrais décider avec cette molette ici d'augmenter. Ou aller mettre mes noirs au zéro. Comme ça. Voilà. Même chose pour les autres lumières. Je pourrais augmenter un petit peu. Diminuer, vraiment faire en fonction. Ici je vais venir toucher la ligne. Si on dépasse la ligne, on va au delà du blanc. Et donc c'est perdu. C'est à dire que si je vais, hop. Tout ce qui va petit à petit, tout ce qui va dépasser de l'image. Va devenir du blanc et du cramé. Donc ça va être des données qu'on va perdre à des endroits. Voilà. Là par exemple en exagérant, on voit que plus ça va, plus on va perdre sur la façade du détail. Voilà. Donc une image bien réglée. Hop. C'est comme ça. Ici, je vais pouvoir agir sur mes moyennes lumières. Hop. Et venir éclairer un petit peu ma scène. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai réglé mon contraste à l'aide de mon waveform ou de mon parade RVB. On verra comment on s'en sert. Je le répète dans un autre tuto. Mais ici, grâce à ça, vous pouvez voir. Hop. Je pourrais encore diminuer mes noirs. Hop. Voilà. On voit que mon image est contrastée et elle est au maximum de ce qu'on peut faire. Ici, en cliquant sur le 1, hop, vous pouvez désactiver le node et ainsi voir sans ce node ce que ça donne. Donc là, j'ai l'image de base. Là, j'ai l'image retravaillée. Voilà. Donc ça, c'était pour le contraste. Ensuite, on va, par exemple, traiter les couleurs. Alors, je ne vais pas le faire sur le même node parce que sinon, je vais me perdre. Je vais avoir de tout un peu partout. Moi, je décide de rajouter un autre node en faisant Add Serial Node ici. Je vais faire pareil. Bouton droit, Change Level. Et ici, je vais marquer Color. Je vais donc traiter uniquement mes couleurs. Et hop. Je vais décider que je vais essayer d'établir une balance des blancs un peu plus équilibrée. Puisqu'ici, dans les hautes lumières, il y a du bleu qui est un peu plus présent. Voilà. On voit qu'on n'est pas rouge, vert, bleu. Donc, je vais essayer dans mes hautes lumières, avec cette molette, ce rond ici, venir essayer d'équilibrer. Hop. Comme ça. Mes hautes lumières. Voilà. Même chose que tout à l'heure. Je peux faire ici, avant, après. Voilà, une image qui est un petit peu plus bleue. Et ici, on a un peu re-réglé la chose. Pareil pour les basses lumières. Hop. Je peux décider de venir ici, faire mon réglage. C'est très sensible. Mais, hop. On va pouvoir changer le look de notre image. Donc, ça, c'était pour la couleur. Je n'ai pas forcé, forcé le trait. Mais on voit quand même déjà une différence. Sur le Mac, ça va être Alt-D aussi pour, pardon, Pomme-D pour désactiver le node. Vous trouverez l'équivalent sur PC, puisque malheureusement, je ne connais pas le raccourci. Vous pouvez faire aussi Alt-D pour désactiver tous les nodes d'un coup. Et comme ça, vous allez voir votre image d'origine. Hop. Et votre image ensuite. Ce n'est pas fini. On va pouvoir ensuite, par exemple, essayer d'ajouter un peu de netteté. Donc, je vais créer un node suivant. Add Serial Node. Je vais le renommer. Je vais l'appeler Sharpness pour... Oh là. Hop là. Sharpness. Donc, ce node-là, je vais essayer d'augmenter un petit peu la netteté de l'image. Ici, dans les onglets, enfin, dans les boutons ici, vous allez choisir ça. Vous allez choisir Sharpen. Et avec le Radius, ici, par exemple, on va pouvoir venir le descendre. Alors, voilà. Il ne faut pas en abuser. Ici, ça va faire du flou. Ici, on va augmenter. Je vais rester à 0.45. Et là, hop. Pomme D. Et on va voir, par exemple, ici. Une différence. Et là, quand on va commencer à faire Alt-D. On va commencer à voir que l'image change de look. Voilà pour des réglages de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va rajouter un node. Ici. Je vais l'appeler vignette. Et dans vignette, on va créer une espèce de pourtour noir, comme ça. D'effet de vignette. Avec l'outil qui est, hop, ici. Je vais choisir, hop, de créer un rond. Je vais venir positionner ici. Ici, ensuite, je vais choisir si je veux travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du rond. Et ensuite, je vais baisser, par exemple, mes hautes lumières. Mes moyennes aussi. Hop. Voilà. Donc là, je pourrais mettre ici pour ne plus afficher le truc. Et là, par exemple, on va voir avant, après. Ça, sans rien, sans aucune correction. Et là, j'active toutes les corrections. Donc, on voit que l'image commence à être un peu plus lookée, déjà. Sur cette même vignette, je pourrais aussi, sur ce même node, choisir d'ajouter du flou. Je pourrais créer un node spécifique pour ça. Ou alors, faire blur et rajouter, comme ça, sur le pourtour. On voit qu'il y a du flou sur le pourtour. Je ne vais pas exagérer trop non plus. Hop. Voilà. Sur le même node. Et voilà, donc, pour le look de cette image. Avant, après. Voilà, donc ça, c'était des corrections de base qu'on peut à peu près refaire dans Final Cut ou dans Première. Mais on va voir par la suite qu'il y a des outils plus puissants qui vont nous permettre de sélectionner des choses. Par exemple, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire clic droit, grab still. Et donc, je vais sauvegarder un petit peu ce travail sur cette image. Et je vais pouvoir venir essayer de l'appliquer à une autre image. Par exemple, ici, on va prendre celle-là. Je vais pouvoir soit travailler mon image indépendamment et ensuite comparer en faisant un clic, double clic ici. Et je vais pouvoir mettre côte à côte. Par exemple, je vais pouvoir comparer mon ciel. Voir un petit peu ce que ça donne. Si je veux le désafficher, je vais faire show reference wipe. Ou alors, je vais pouvoir inverser. Voilà. Et je vais pouvoir comme ça faire ma colorimétrie et mon étalonnage. Voir un petit peu comment se trouve mon ciel. Pardon. Et quand ça fait ça, on fait zoom to fit. Et on revient. Je vais faire show reference wipe pour ne plus l'afficher. Il y a une autre méthode aussi qui consiste, une fois que vous avez fait tout un tas de réglages comme ça. Hop. Tout un tas de nodes, une série, une méthode de travail. Vous allez pouvoir l'appliquer à un autre clip très facilement en faisant le bouton droit ici sur ce que vous avez sauvegardé. Et faire add correction. Et vous allez retrouver les mêmes nodes dans le même ordre appliqués à votre image. Alors comme c'est un peu appliqué sur le même principe que sur l'image précédente et que ce n'est pas en fonction des caractéristiques de ce clip là, il faut quand même vérifier. Pourquoi il ne me met pas mon viewer. Il faut quand même vérifier qu'on est bien sur le vectorscope. Là par exemple, a priori, je dépasse un petit peu en bas et je ne suis pas tout à fait en haut. Donc je vais venir me rendre double clic sur mon contraste. Et je vais pouvoir régler mon contraste. Hop. En fonction. Voilà, j'ai réajusté mon contraste. Mes couleurs aussi. Je vais faire, hop, sur mes hautes lumières. Voilà. Je vais revenir sur mon contraste, hop, pour changer ça. Et voilà. Donc du coup, j'ai appliqué le même concept de construction de nodes. Et je l'ai réglé en fonction de mon clip. Ici, je peux décider de supprimer la vignette en faisant supprimer directement. Et sur ce clip là, je n'aurai pas les vignettes. Alors attention parce que du coup, ça va modifier. Étant donné que c'est plus sombre sur les rebords, par exemple. On a supprimé cet effet là. On va modifier aussi notre vectorscope. Hop, si je le remets, on voit que notre vectorscope, là ici, il change. En fonction de ce node. Donc voilà, on va pouvoir ajouter des nodes les uns après les autres. Vous avez compris le principe. Vous pouvez vous exercer avec plusieurs clips. Hop, ici, même principe que d'habitude. Add correction. Et voilà, rapidement, quelque chose comme ça de fait. Sur des clips GoPro, petite parenthèse quand même. Ici, par exemple, je viens de voir un clip GoPro. Voilà. Sur des clips GoPro, n'hésitez pas à forcer un tout petit peu la netteté. Si vous avez filmé en mode Protune, notamment. Ici, par exemple, le sharpness. Je vais pouvoir peut-être un petit peu l'augmenter. 0,43, bon, je ne vais jamais très très loin quand même. Je vais supprimer cet effet de vignette. Je vais re-régler mes couleurs, puisque du coup, ce n'est pas adapté à ma GoPro. Hop, hop. Voilà. Et du coup, je vais aussi équilibrer mon contraste. Voilà. Ah oui, dernière chose que je voulais montrer aussi, on a oublié la saturation. Alors, partons du principe qu'on veut ajouter la saturation ici au milieu. On va faire, hop, add serial. Hop. Et du coup, la saturation, on va utiliser très simplement ici la saturation. Hop. Et on va pouvoir augmenter. Voilà pour les outils de base qui vont vous permettre déjà de vous amuser et de faire vos premiers tests vous-même. Ensuite, je ferai d'autres tutos sur des looks très spécifiques d'images. Voilà. A bientôt.